Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai souhaité que cette année, cette vidéo des vœux soit réalisée ici, dans notre bibliothèque municipale, une façon pour nous, collectivement, de montrer le soutien que nous apportons au monde de la culture qui a beaucoup souffert des événements de l'année 2020. 2020 est désormais derrière nous une année sombre au cours de laquelle nous avons vécu des moments inédits. La crise épidémique a impacté fortement notre vie économique, notre vie sportive, culturelle, associative et au bout du compte, la vie de chacune et de chacun d'entre nous. Beaucoup d'entre vous ont connu des difficultés, ont traversé ces moments avec douleur, je le sais. Je veux saluer votre courage, la solidité dont vous avez fait preuve et la solidarité que vous avez aussi exprimé les uns pour les autres. Je veux saluer aussi l'investissement de nos soignants, des personnels de nos EHPAD, des services d'aide à domicile, des personnels municipaux, des services publics locaux, des services de secours, les forces de l'ordre. Saluer aussi les salariés, les cadres de nos entreprises, sans vous. Jamais notre société, notre ville, n'aurait pu faire face à cette année compliquée que nous avons connue. Une nouvelle année commence, elle est pleine d'espérance. Certes, nous savons que nous allons devoir faire face à nouveau à des moments compliqués, qu'il nous faudra respecter encore quelque temps les consignes sanitaires. Si nous voulons sortir au plus vite de la crise sanitaire que nous connaissons et retrouver une vie normale, ce que nous espérons tous, dans quelques semaines, vous aurez la possibilité de vous faire vacciner. Depuis maintenant plus d'un an, médecins, chercheurs, travaillent d'arrache-pied à la mise au point d'un vaccin en utilisant les techniques les plus modernes. Pour ma part, j'ai choisi de leur faire confiance. Au-delà des interrogations des uns et des autres qui sont légitimes, je vous invite à vous faire vacciner. Dans quelques semaines, si cela est possible, je me ferai personnellement vacciner. Je vous devais, je vous dois, en tant que maire, cette transparence. Au cours de cette année 2021, c'est aussi de fraternité, de solidarité. dont nous aurons besoin. Nos commerçants, nos artistes, le monde de la culture, le monde sportif, attendent notre soutien. N'hésitez pas à pousser la porte de nos commerces, des boutiques, des galeries de notre ville. 2021 est aussi pour Dinant une année de projet. Suite aux élections municipales du mois de mars dernier, une nouvelle équipe s'est mise au travail. Elle a plein de projets pour ce mandat. Nous allons lancer la restauration de la place Saint-Sauveur, pour laquelle une grande concertation a été organisée. Le plan Rempart va aussi nous mobiliser. Rempart que nous savons fragile et que les événements de ces dernières semaines sont venus douloureusement nous rappeler. La restructuration et le projet culturel de l'abbaye de Léon. Les infrastructures sportives, pour lesquelles nous allons cette année mobiliser des moyens importants. Je pense au terrain du stade du Clos-Gastel, à la plaine des Cordiers ou au skate-park. Je pourrais évoquer aussi les aménagements urbains qui vont encore continuer à nous occuper, à la restauration de la voirie, par exemple, à la rue de Léon. J'aurais pu évoquer aussi la poursuite du déploiement du plan vélo, car il nous faudra de plus en plus favoriser, faciliter les déplacements doux dans notre ville. Voilà quelques-uns des projets qui vont nous mobiliser tout au long de cette année 2021 et au-delà. Tous n'ont qu'un objectif, c'est de rendre notre ville plus agréable, plus facile à vivre, une ville encore plus belle, plus respectueuse de son environnement et de son cadre de vie. Guinan, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui rayonne, c'est une ville qui, aujourd'hui, compte à l'échelle de la Bretagne et au-delà, dans l'ouest de la France. C'est une ville si belle qu'elle attire et chaque année, ce sont davantage de visiteurs qui viennent découvrir notre patrimoine exceptionnel et l'exceptionnelle qualité de vie dont nous pouvons aussi profiter sur les bords de la France. En mon nom personnel et au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une très belle année 2021, pleine d'espérance et de joie partagée et surtout, qu'elle vous garde en pleine santé. Continuez de faire attention à vous et de faire attention à celles et ceux qui vous sont proches. Gardons confiance dans l'avenir, gardons confiance dans les capacités de notre ville à conserver son attractivité, son rayonnement à l'échelle de notre territoire. Gardons confiance dans notre capacité collective à surmonter ces difficultés et continuons à faire preuve de solidarité, de fraternité les uns pour les autres. Très belle année à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada